Les bulles de savon Qui n'a jamais ressenti la magie de souffler des bulles, vestigeant fouilles depuis la plus tendre enfance ? Les bulles de savon représentent une inépuisable source d'inspiration pour les peintres, symbolisant tour à tour l'émerveillement éphémère, mais aussi l'angoisse et la désillusion accompagnant leur éclatement inéluctable. Ah, cette bonne vieille sagesse apprise pour le bac de français, carpe diem. L'une des plus anciennes traces que nous en gardons remonte au Moyen-Âge. Essaye souvent par un bousiel, faire voler d'air, une bulle ancienne. Hmm, c'est-à-dire ? C'est en soufflant par un tuyau qu'on fait voler des bulles d'eau. C'était pourtant simple, non ? Merci beaucoup. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette expérience universelle de souffler des bulles reste assez obscure pour les scientifiques aujourd'hui. L'un des objectifs de ma thèse est de mieux la comprendre. Cela peut prêter à sourire pour certains. Mais pour d'autres, peut également éveiller la curiosité. Une bulle, c'est un peu comme un petit ballon entouré d'une coquille liquide. Cette coquille liquide est encore dix fois plus fine que ton cheveu. Le liquide qu'il y a dans cette coquille s'évapore et, hélas comme toi et moi, est attiré vers le sol. Du coup, la bulle devient tellement fine en son sommet qu'elle finit par éclater. Et encore, ces bulles tiennent beaucoup plus longtemps que celles dans la fontaine, regarde ! Pas si simple que ça. Quelques schémas simples. Laisse-moi t'expliquer. Contrairement à l'eau claire de la fontaine, une solution savonneuse contient un type de molécules plutôt original. Ces molécules sont constituées à la fois d'une tâte hydrophile, possédant de fortes affinités avec l'eau, et d'une chaîne hydrophobe qui, au contraire, préfère éviter l'eau quand elle le peut. Un bien curieux tandem dans lequel les deux partenaires ont des goûts très différents. De fait, ces molécules un peu schizophrènes viennent naturellement se placer à la surface entre le liquide et l'air, la tête dans l'eau, la chaîne dans l'air. La coquille liquide tapissée de ces molécules est alors moins tendue d'une certaine façon, et donc moins fragile, un peu comme un élastique. Par ailleurs, comme ces molécules ont tendance à se repousser de chaque côté de la bulle, cela retarde encore davantage son éclatement. Ces molécules sont dites tensioactives, en ce sens qu'elles diminuent grandement la tension exercée sur le pourtour de la bulle. Ainsi, si vous avez bien compris, un film de savon se comporte un peu comme un élastique. Alors, pour arriver à souffler des bulles, il faut que l'énergie cinétique de l'air que vous soufflez arrive à déformer suffisamment le film. Alors, mise en équation, ça va donner à peu près ça. Dans cette formule, v désigne la vitesse de votre souffle, gamma la tension élastique du film, rho la masse volumique de l'air que vous soufflez, et r le rayon du cadre. Après calcul, ça fait quand même une vitesse de quelques mètres par seconde. Bien évidemment, la réalité est plus compliquée, et encore de nombreuses questions restent en suspens dans le domaine de la recherche. Comment une bulle éclate, se détache, vibre, s'étale, se fragmente, autant de challenges à relever. Bon, c'est bien beau tout ça, mais les bulles, à quoi ça sert ? Mais encore... Oh allez, un peu de sérieux quand même ! Pardon, reprenons. Maintenant que vous savez comment se forme une bulle, imaginez qu'on en souffle 2, 5, 10, 100, une infinité. Vous obtenez ce qu'on appelle une mousse dans le langage courant. Mousse au chocolat, mousse de bière, mousse de café, mousse de produits vaisselle, mousse à raser, mousse de shampoing... Bon ça suffit maintenant ! A la demande du réalisateur, cette scène a été censurée. Et dans d'autres situations, la fabrication de verres ou d'acier par exemple, la présence de bulles peut parfois devenir gênante, en influant sur la qualité optique, la fragilité du matériau. Ce domaine comporte donc de nombreuses applications. Voilà en quoi consiste ma thèse. Jouer avec des bulles, afin de mieux cerner leur comportement, dans un objectif à la fois fondamental et appliqué. lesqueles... Voici la påté. Au revoir ! Pour voir lesquelles va simplement représer par la couleur cor qui量 sur lesquelles. Alors, ça bute ? Une thèse, c'est 18 heures de travail par jour, 5 jours par semaine. Si vous n'y pensez pas la nuit et le week-end, je sais que vous n'êtes pas fait pour ça. On le refait. Sous-titrage ST' 501